L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands pro-nature et des concessionnaires JMC du Québec. Sous-titrage MFP. Cette année, la loi Nouveau-Brunswick, ça a changé. Avant, on avait 100 permis disponibles pour les non-résidents. Cette année, ça a changé. C'est rendu 50 permis pour les non-résidents. Malheureusement, personne n'a sorti d'un Québécois, mais c'était le beau-père Éric qui avait sorti sa licence pour sa licence au Nouveau-Brunswick. Éric avait acheté une licence. Il avait le droit de chasser sur la licence à son beau-père. Ce n'était pas pire cette année. On était bien contents de ça. C'était Éric qui avait la chance de chasser. En fin de cette année, j'ai eu la chance de pouvoir tirer moi-même cette année au lieu juste de guider. Depuis 2012, comme avec la première année, avec François Rompré, avec Guité, on a tué un beau 60 pouces encore. En 2012, j'ai guidé, je n'ai pas tiré. On a tué un beau 55 pouces. Là, cette année, c'est ravanchant de ne pas tuer une belle grosse batte et de ne pas tirer moi-même dessus. Puis là, j'étais bien content de belle année. Sous-titrage ST' 501 J'espère pas en avoir besoin de deux, mais au moins qu'une balle. Je vois pas que ça tombe pas. Le premier matin, on est parti après un bond de janvier au chalet. On a marché plusieurs couettes de bois l'avant-midi. Beaucoup de trails, beaucoup de signes d'ornial, mais on n'a rien vu. Ça répondait pas. Le câble était mort. Ça a été difficile cette année, le câble. Fait que dans l'après-midi, on arrive dans un bûcher qu'on avait spoté. On va aller marcher sur une couette de bois. On monte là. Moi, il verrait que son père. Ils sont beaux-pains. On monte, on marche sur le câble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Cette semaine, à la Chronique Pro-Nature, nous allons parler des différents types de boulets pour la chasse au gros gibier. Premièrement, on a la balle la plus commune, la soft pointe ou la pointe molle. Une balle qui est utilisée par 80 % des chasseurs. Il y a à peu près 75 % de rétention de son poids. Après ça, on a une balle expansion contrôlée. Ça, c'est un boulet avec un type en polymère qui permet de contrôler l'expansion pour garder une meilleure pénétration et une meilleure force de frappe. Suite à ça, on a un autre boulet expansion contrôlée de la compagnie Ornadi. C'est la balle superformance. Une balle qui est plus rapide que les autres types de balles. Ça va donner encore plus de force de frappe et plus de pénétration. Ces trois balles, ces trois types de boulet sont utilisables pour la chasse au gros gibier. L'avantage qu'on peut tirer de ça, c'est d'avoir une meilleure force de frappe pour abattre un animal proprement sur une plus longue distance. Si vous avez besoin de plus de conseils, rendez-vous chez tous les marchands ProNature et il vous fera plaisir de vous répondre. Le vent, c'est mortel pour le cas. Ça porte pas, puis les angles t'entendent pas. Ça fait que là, on s'est dirigé à une de mes meilleures salines. Je venais à poser des beaux, mais là, avec ce vent-là, le chalet, ça aurait été compliqué. Il trouve une souille, il se met à sentir ça, et je les filmais toutes, il sentait la souille, il se sentait bien gros. On voyait que c'était frais. Ça fait que c'est ça, on continue, on fait à peu près 20 pieds. Éric, il me dit, « Regarde, il y a une femelle qui nous regarde. » Je m'en checkeais ça, je vois un petit épanache apparaître à travers des branches. Je lui dis, « Éric, vite, il y a un gros boc à palettes qui arrive. » Et moi, on dit « M'a une ekoilion de那麼少 à palettes. » Il faut y Éric, il y a un bon boc à palettes. Et moi, il va, mais c'est simple. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501